Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge du président de la République du Sénégal. C'est officiel. Le candidat de l'opposition, lors de l'élection présidentielle du 24 mars dernier, est devenu le cinquième président de la République du Sénégal, après avoir prêté serment devant les membres du Conseil constitutionnel. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs dirigeants de la sous-région ainsi que d'une importante délégation marocaine. Cette investiture, qualifiée de victoire par les membres du parti au pouvoir, PASTEF, marque un tournoi important pour le Sénégal. Aujourd'hui, on peut dire que le Sénégal est sauvé et on peut repartir sur de nouvelles bases avec Djomaï Faï, que nous connaissons très bien, parce que celui qui fait partie des membres fondateurs, il a un bon profil et je peux même dire, sans risque de me tromper, qu'il avait le meilleur profil parmi les candidats. Et ça a été confirmé avec son élection. Autrefois dans l'opposition et désormais au pouvoir, le PASTEF entend s'est réorganisé pour mieux répondre aux attentes des Sénégalais, voire des Africains. Notre objectif, c'est le développement et la souveraineté. Et nous avons aussi des ambitions, non seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique. Nous voulons que l'Afrique se développe aujourd'hui et on est très engagés et nous allons continuer dans ce combat-là avec tous les Africains. De nombreux Sénégalais venus de toutes les régions du pays ont tenu à faire le déplacement pour témoigner leur soutien au nouveau président, Basir Djomaï Faï. C'était important pour nous de venir aujourd'hui pour se présenter à la prestation de serment du nouveau président uni, à savoir Basir Djomaï Faï, qui est aussi le président de l'espoir de toute la jeunesse africaine et sénégalaise. Pour cela, on a tenu acte quand même de se déplacer hier. A partir de 22h, on a quitté nos maisons respectives pour venir à Dakar, rejoindre Dakar. Les femmes, soutien important de tout nouveau président, espèrent un changement dans les questions liées au genre, mais surtout concernant les projets sociétaux. Nous, les femmes du Sénégal, nous attendons beaucoup du nouveau président. Nous attendons qu'il prenne des initiatives pour revoir les conditions des femmes au Sénégal. Nous voulons de l'emploi, mais nous voulons surtout être impliquées dans des décisions qui nous concernent. Nous voulons également que le président prenne à bras le corps la problématique de l'emploi des jeunes, car nos filles se sont tentées tous les jours de prendre la pirogue pour rejoindre l'Europe. Le Sénégal ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec l'investiture de son plus jeune président. Le nouveau gouvernement du président Faï est très attendu par les Sénégalais.